Il a demandé, il a demandé, c'est moi qui t'ai envoyé d'arrêter quelqu'un qui n'est pas le fils de Kamgan, que toi tu es là, tu étais le fils de Beka, tu as suscité ton père, ils sont tombés. Pourquoi tu fais le faux ? Parce que je ne veux plus le faux au village. Nous avons en traduction bâti, à ma carité de pâtillage de ce groupement, l'héritier de quelqu'un, de Pan, directement de son fils, Nata. Hors de son fils natal, son petit fils peut, son petit fils, c'est-à-dire le fils de ses derniers enfants, peut l'hériter. Mais quand il y a le fils de la personne, c'est le fils de la personne qui l'hérite. Dans le cas échéant, son petit fils, ses petits fils peuvent l'hériter. En traduction bâti, à ma carité de pâtillage que je viens de vous dire. Je m'appelle Sobchap Chon, notable bâti. Lors du funérail de Beka, on a arrêté MBC qui n'était pas le soucisseur légitime. On dit qu'il est plutôt le petit-fils de Zongemde et que son père est encore vivant, que son père vit à Yomde. Pour la sécession, un notable, c'est le fils légitime qui doit se céder à son père, et non le petit-fils. Et non le petit-fils. Parce que la personne qu'on a pris, c'était plutôt le petit-fils de Zongemde. Ce n'était pas le fils légitime de Zongemde, plutôt son petit-fils. Sous-titrage Société Radio-Canada